Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour les tech news de la semaine, donc approchez-vous, c'est parti. On commence tout de suite avec du lourd parce que Arme Chine pète littéralement un câble. La maison mère de Arme a voulu changer le CO qu'il y avait en Chine, mais les choses ne se passent pas, tout à fait comme prévu. En effet, monsieur Allen Wu, qui était CO de Chine jusqu'à présent, refuse de quitter son poste. Il a même embauché des gardes du corps pour éviter aux représentants de Arme de venir le voir et le sortir de ses fonctions. A l'heure d'aujourd'hui, monsieur Wu est toujours à son poste et il s'amuse même à répandre quelques petites fake news au sein de l'entreprise. Quel blagueur ce monsieur Wu. Il bloque aussi toute la communication entre Arme LTD, donc la maison mère de Arme, et tous les clients qui sont en Chine. Donc c'est un beau bordel, le digne DCP, que peut-être Nvidia va reprendre directement. Bien sûr, parce que les négociations sont toujours en cours avec la firme japonaise Softbank, qui est pour l'instant propriétaire de ARM. Donc vous allez voir comment ça se passe dans les prochaines semaines, peut-être que ça va devenir le problème de Nvidia. Comment ça je suis viré de ma propre chaîne YouTube ? Mais non, 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 moi je reste ici, je reste ici, attendez, c'est ma place, c'est ma place. Je ne vais pas changer, vous n'avez pas le droit de me virer, quand même. Oh ! Intel lance une nouvelle identité. On ne sait pas si c'est pour conjurer le sort des mauvaises nouvelles qui arrivent en flots constants actuellement, mais Intel a décidé de revoir sa patte graphique, de comment il présente ses produits et de toute sa line-up. Il part du coup avec un design qui est beaucoup plus simple qu'avant, beaucoup plus clean, des petits aplats de couleurs, et on enlève l'emphase sur les corps i3, i7 et i5, qui sont relayés tout petit dans le coin là, comme ça. On a vu aussi, grâce à ces stickers, une nouvelle série qui pourrait arriver très bientôt, qui s'appelle Evo. Evo, on soupçonne d'être Alder Lake, donc les premiers CPU hybrides de chez AMD, avec des petits et des gros cœurs. Cette série Evo qui pourrait très bien sortir juste après les Tiger Lake, qui arrivent très bientôt. En tout cas, ces images qui montrent un gros chantier en cours chez Intel, qui ne peut être qu'une bonne nouvelle pour nous consommateurs. D'ailleurs, on attend toujours le rebrand du logo Peppa Pig, je dis ça comme ça. Une très bonne nouvelle pour les fans d'AMD, car ils confirment leur passage aux 5 nanomètres pour 2022. Donc juste une petite année et demie à attendre pour avoir ces nouveaux CPU, les premiers CPU desktop en 5 nanomètres. Il ne faut pas compter sur Intel pour descendre un peu plus bas. Ils ont déjà des grosses galères avec leurs 10 nanomètres et leurs 7 nanomètres. Alors compter sur eux pour du 5 nanomètres, je pense que ce serait un petit peu exagéré malheureusement. Lisa Sue, COO de AMD, affirme que les premiers samples de ces CPU 5 nanomètres sont dans le laboratoire et que les résultats sont pour le moment très encourageants pour la suite. Est-ce que vous connaissez Noctua ? Si oui, vous avez très certainement entendu parler de leurs ventilateurs qui ont une couleur un petit peu spéciale. En effet, le branding de la marque se repose essentiellement sur du beige et du marron. Pour pallier à ça, Noctua qui avait déjà sorti une gamme qui était noire et grise qui s'appelait les Redox. Mais on n'en trouvait pas partout et pas pour tous les produits. Donc le but de Noctua dans les prochaines années, c'est d'enlever tous ces ventilateurs dégueulasses, marrons et beiges et de leur en passer par des noirs. Histoire que tout le monde puisse avoir des ventilateurs corrects et de bonnes couleurs. Les premiers produits seraient annoncés visiblement en septembre et vous allez pouvoir commencer à en mettre de partout de ces ventilateurs. Pour rappel, Noctua fait partie des meilleurs constructeurs ventilateurs PC aux côtés de marques comme BeQuiet. Donc leur seule chose qui faisait défaut pour le moment, c'était les couleurs beige et marron que l'on ne va bientôt plus retrouver chez la marque. Ou en tout cas en plus petite quantité. Après si votre délire c'est de faire l'ordinateur le plus dégueulasse possible, allez en acheter maintenant parce qu'il y en aura bientôt très certainement plus. Vous en avez marre de jouer à Minecraft dans Minecraft ? C'est désormais possible de jouer à d'autres jeux au sein de ce même jeu. Il y a des petits fous qui se sont amusés à faire un mod permettant de monter son propre PC et d'installer Windows 95 au sein de ce PC virtuel. Ils ont poussé le délire un petit peu plus loin car ils ont porté le jeu vidéo Doom à l'intérieur de cette version Windows 95 dans Minecraft. Donc c'est possible d'augmenter votre metagame au maximum et de jouer un jeu Doom dans un jeu Minecraft directement. Improbable. Je ne sais pas ce que font ces mecs pour faire ça mais ils doivent quand même sacrément s'ennuyer. Mais c'est des très grands fous donc bravo à eux. Donc je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ça mais les mecs sont extrêmement chauds. C'est n'importe quoi internet et c'est pour ça que j'adore. Oui. Moi je dis oui à tout ça. Oui, oui, oui. Un gros oui mesdames, messieurs. Oui, oui. Comme ça. Oui, oui, oui. Tu apprécies les Tech News ? N'hésite pas à t'abonner. Vous n'avez pas l'argent pour acheter un flagship et vous voulez la charge rapide ? Eh bien potentiellement ce rêve va devenir réalité. Parce que Samsung sort son M31S, le dernier smartphone d'entrée de gamme de la marque qui n'est pas encore sorti en France mais qui arrive certainement très bientôt. Et ce smartphone sera équipé d'une charge rapide de 25 watts. Ça reste encore un petit wattage face aux 100 et 125 watts qu'annoncent Qualcomm et Oppo mais ça fait quand même plaisir pour recharger son téléphone. Et surtout que ce n'est pas le seul argument commercial de ce téléphone car il vient avec d'autres atouts plutôt pas mal je vais vous le dire. Donc les autres arguments sont une batterie monstrueuse de 6000 mAh, un écran OLED, un capteur photo de 64 mégapixels, 128Go de stockage et 8Go de RAM. Donc des petites spécifications qui font extrêmement plaisir pour un smartphone de bas de gamme. Pour l'instant le smartphone a été annoncé uniquement en Inde et on pourrait voir des prix entre 260 et 300 euros. Donc petit move sympa de la part de Samsung, on ne va pas leur cracher dessus pour faire des smartphones budget. Certes un petit peu cher pour des smartphones budget mais en tout cas la qualité de finition est là et surtout les spécifications sont quand même pas mal. On n'en sait pas sur le CPU mais déjà ça fait déjà pas mal plaisir. On va dire ça, ça fait plaisir quoi avoir un smartphone comme ça pas très cher, c'est pas mal. Non ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si 260-300 euros ça paraît un petit peu cher pour ce téléphone ou si ça paraît tout à fait convenable. Mauvaise nouvelle pour les fans d'Apple, les craquitos du Day One qui vont faire la queue devant les Apple Store pour acheter leur tout dernier iPhone avant tout leur ami Jean-Kévin. Eh bien vous allez être triste. Pas d'iPhone en septembre, vous en doutez c'est lié au coronavirus qui a porté un petit peu de retard dans tout ça. Mais en tout cas vous allez pouvoir retrouver ces iPhone dans l'Apple Store à partir du 9 octobre 2020 pour les premiers modèles. Et ensuite ça sortira au fur et à mesure que ça arrive. Mais comptez à peu près une ou deux semaines pour voir tous les modèles dans votre Apple Store. Donc pour les fans d'Apple, préparez-vous à planter votre tente devant l'Apple Store dès le 8 octobre. Ou le 2 pour ceux qui sont les plus hardcore, bah oui parce qu'on peut vivre. Après pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder à aller planter une tente le 8 octobre devant l'Apple Store de votre région, eh bien les précommandes sont ouverts à partir du 2 octobre. Vous êtes fan de Konami ? Vous êtes fan de PC ? Vous avez beaucoup d'argent ? Eh bien Konami va faire un PC rien que pour vous. En effet 3 PC sont lancés par Konami dans une gamme à respire. Le C700 Plus qui intègre les spécifications suivantes. RGB, fenêtres et watercooling, i7-9700, non cas, RTX 2070 Super, 16Go de RAM, 512Go de NVMe et 1TB de HDD. Le C700 qui est la même version que le C700 Plus sauf sans RGB et sans fenêtres pour voir vos composants. Enfin ils font une alternative un peu plus budget avec le C300 qui dispose d'un X5 9400F, une GTX 1650, 8Go de RAM et 512 de NVMe. Donc des configurations qui sont classico-classiques mais par contre quelques petits détails qui sont un petit peu aberrants dans ces builds là. On a déjà un CPU d'ancienne génération. Je tiens à préciser à Konami que les CPU Intel de 10ème génération sont sortis. Donc pourquoi ne pas les utiliser ? Après peut-être qu'on veut faire un peu plus de sous. C'est vrai que ce n'est pas du tout une habitude dans ce domaine du gaming de vouloir baiser les gens pour avoir un peu plus de sous. Non vraiment pas, vraiment pas du tout. Et en plus on a un modèle de i7 non overclockable. Donc on se demande à quoi sert le watercooling si ce n'est pour faire juste joli. 9700 non overclockable ne justifie absolument pas l'utilisation d'un watercooling au sein de ce build. Pareil pour le C300, 8Go de RAM aujourd'hui c'est juste pas possible. Il en faut au minimum 16 si vous êtes confortable dans les derniers jeux AAA. Parlons désormais du prix qui est tout simplement le plus gros plan cul de ces PC. Tenez-vous bien, le C300 arrive pour la bagatelle de 1500 balles. Rien que ça, c'est un prix totalement dérisoire je trouve pour la configuration qu'il y a dedans. Le C700 qui a 2656 balles, pareil il nous faut un petit cadeau, vraiment c'est en dessous des prix du marché. Voilà Konami qui fait vraiment la différence là-dessus. Et si vous vraiment vous voulez le RGB pour que ça dégueule dans votre PC, vous pouvez faire le C700+, qui coûte la bagatelle de 2750 euros. Donc pareil, là on est sur des budgets qui sont tout à fait corrects de la part de Konami. Un prix qui vous l'avez compris est inadmissible car on peut tout simplement monter deux PC avec la même configuration qu'ils ont donné pour le budget d'un seul de chez Konami. On remercie du coup Konami pour ses PC et leur prix justement placé dans le segment du PC gaming voilà ils ont vraiment tout compris au marché, c'est les boss. Oh no ! C'est déjà la fin de ces tech news, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez on est aussi en live sur Twitch le mardi et le vendredi matin de 9h à 10h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir l'intégalité des tech news. Je rappelle qu'ici on a seulement les plus intéressantes. Au plaisir de vous revoir, en tout cas passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut ! On va m'aider, on va m'aider, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va m'aider, messieurs. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.